La congestion musculaire, le pump, a eu son or de gloire dans les années 70. Ça a été immortalisé par Arnold Schwarzenegger dans son film Pumping Iron de 1977. Ça a été encore dans les années 80 très utilisé par les culturistes, cette congestion musculaire, pour activer l'hypertrophie, pour prendre de la masse musculaire. Puis après, dans les années 90-2000, ça a été perdu un petit peu de vue. Pourtant, certaines études scientifiques tendraient à montrer qu'il y a une relation entre la congestion musculaire lors des séances de musculation et la prise de masse musculaire, l'hypertrophie. Par contre, ce qu'on n'arrive pas à identifier, c'est l'importance de cette relation. Et pour être tout à fait honnête, tous les chercheurs ne sont pas d'accord. Ceci étant, on va postuler, et ça sera le cœur de cette vidéo, qu'il y a quelque chose à creuser entre congestion musculaire et hypertrophie. Mais je le rappelle, ça ne fait pas un consensus scientifique large, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne veut pas s'y intéresser aujourd'hui. Pour faire très simple, qu'est-ce qui se cache derrière cette éventuelle relation entre hypertrophie et congestion ? Eh bien, ça serait l'hypothèse du stress métabolique. Les métabolites, c'est-à-dire les produits du métabolisme, s'accumuleraient, et cette accumulation-là, potentiellement, pourrait activer la prise de masse musculaire. Voilà, je fais très simple, un poil caricatural, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Si vous vouliez qu'on creuse ces sujets-là, dites-le-moi dans les commentaires. Mais là, je vous ai fait la version très, très courte. J'ai toujours été un peu embêté parce que la congestion sur le terrain, ça passait souvent par des séries assez légères, avec beaucoup de répétitions, et peu de récupération entre les séries. Je me suis toujours demandé, mais cette congestion musculaire, est-ce qu'on ne peut pas l'obtenir différemment ? Mais on n'avait pas vraiment d'études scientifiques solides avec des athlètes entraînés pour nous montrer ça. Et à ma connaissance, la première solide, elle arrive maintenant, en 2023. Ils ont pris des Brésiliens. Ben oui, en ce moment, il n'y a que des études brésiliennes. Si vous suivez mes vidéos, vous allez voir, c'est des études brésiliennes, des études brésiliennes. C'est vrai qu'au Brésil, on a vraiment envie d'être bien chépés parce qu'on est quand même beaucoup, beaucoup en maillot de bain. Bon, petite parenthèse fermée. Qu'est-ce qu'il y a dans cette étude publiée en 2023 ? Les auteurs ont trouvé 8 sujets masculins expérimentés en musculation. Moyenne d'âge d'abord de ces sujets, environ 25 ans. On dit expérimentés parce qu'ils pratiquent la musculation environ depuis 7 ans en moyenne. Ils ont un tour de bras quand même, de 35 à 40 cm en moyenne, coude en extension. Et ils peuvent faire au curl biceps, à un bras avec halter, 29 kg pour une répétition maximale. Donc pour une fois, c'est des mecs qui envoient un peu la purée. Ce qui change des études avec des gens pas entraînés, où là on a quand même du mal à se dire, mais qu'est-ce qui se passerait si on prenait des sujets entraînés ? À une semaine d'intervalle, on a demandé à nos sportifs de faire soit un protocole léger, 4 séries de 50% de une répétition maximale au curl, halter, un bras, test réalisé à épuisement, versus une semaine plus tard donc, 10 séries à 85%, pareil, réalisées à l'épuisement. Dans les deux protocoles, la récup était de 1,30 et je le redis, on allait à épuisement. Pourquoi ils ont fait d'un côté 4 séries et de l'autre côté 10 séries ? Pour faire se correspondre le volume total de travail. Le volume, c'est le nombre de séries fois le nombre de répétitions multiplié par les poids soulevés. Et donc, en ayant 10 séries d'un côté et 4 de l'autre, ça faisait le même volume total de travail. Donc, c'est bien fuscelé, c'est bien foutu. À l'issue de chacune des deux modalités, les chercheurs ont mesuré le taux de lactate. Rappelez-vous, dans l'hypothèse de l'hypertrophie induite par la congestion, c'est l'accumulation des métabolites, les produits du métabolisme, qui seraient à l'origine de l'hypertrophie. Et quand on mesure les lactates, eh bien, qu'est-ce qu'on mesure ? On mesure aussi, d'une manière indirecte, l'élévation d'autres métabolites qui nous intéressent. Donc, c'est une façon futée de voir l'accumulation des métabolites en mesurant le lactate. Et on a mesuré aussi l'épaisseur, donc, d'une manière indirecte, l'hypertrophie, de deux muscles, le brachial et le biceps. Le biceps brachial, bien connu ici, il a deux chefs, ce biceps brachial, le chef court à l'intérieur et le chef long. Pour qu'on se les représente bien, je vais enlever le deltoïde. Et on voit bien ici le chef court à l'intérieur qui s'insère au niveau du processus coracoïde et le chef long qui, comme son nom l'indique, est un peu plus long, en tout cas, un peu plus coudé au niveau de la tête de l'humérus. Il s'insère sur la scapula. Ensuite, dans l'étude, il mesure aussi l'épaisseur du brachialis, c'est-à-dire le muscle situé en dessous du biceps. Le biceps, le voilà. Je vais enlever le biceps pour qu'on se le représente bien. Voilà. Donc, deux puissants fléchisseurs du coude. Ces deux muscles se voient très bien en surface pour le biceps, évidemment. Et chez les jambes musclées et secs, on voit aussi très bien en dessous le brachial antérieur. Le résultat n'y va pas par quatre chemins. Que l'on s'entraîne en léger ou en plus lourd, à l'issue de la séance, il se passe deux choses. Il y a une augmentation de l'épaisseur du brachial et du biceps, une augmentation significative, et une augmentation significative du taux de lactate aussi. Et le deuxième résultat, qui est vachement contre-intuitif, que l'on s'entraîne en lourd ou en léger, eh bien, le taux de lactate augmente, mais il n'y a pas de différence entre les deux groupes, léger ou lourd. Donc, je résume. Pas de différence en taux de lactate avec les deux méthodes, léger ou lourd. Et pas de différence d'hypertrophie entre les deux protocoles, léger et lourd. Les limites de cette étude sont liées à l'effectif. Huit sujets, c'est faible. Mais on a des athlètes solides en musculation. Ça, c'est précieux. Mais il n'empêche que huit, c'est faible. L'autre faiblesse, c'est un petit peu la non-parité. Il y a zéro femme. Là encore, on postule toujours que les femmes s'en foutent de s'entraîner. Je dis ça avec de l'ironie, parce que ce n'est absolument pas ce que je pense. Mais force est de constater que les études scientifiques sont toujours majoritairement masculines, ce qui est complètement ridicule. Dernière limite, elle est plus d'ordre méthodologique. Rappelez-vous, dans les deux protocoles, on avait la même récup, une trente. Alors, autant la récup d'une trente est correcte, voire peut-être un peu longue, quand on s'entraîne à 50% de un RN. Par contre, quand on s'entraîne à 85%, une trente, elle est courte. Alors, j'imagine bien qu'ils ont voulu apparier les choses. Mais on aurait, à mon avis, trouvé des choses différentes si on avait gonflé la récup à 85%. Parce qu'on le sait bien, les exigences neuromusculaires à 85% impliquent une récup plus longue. J'aimerais deux choses. Que cette étude soit faite sur un plus grand effectif de personnes, bien sûr, mais surtout sur une plus longue période de temps. Parce que là, on a fait une séance de chaque. Mais qu'en est-il si on en fait 10 ou 100 ? Et puis, la question qui vous brûle sûrement les lèvres, c'est que d'accord, il y a de l'hypertrophie juste après une séance de type congestion musculaire. Mais est-ce que cette congestion, à moyen et à long terme, comme je venais de vous dire, serait efficace sur l'hypertrophie chronique, c'est-à-dire sur les maintiens de gains de masse musculaire ? Donc ça, c'est deux questions qu'on n'a pas potentiellement comme réponse aujourd'hui avec cette étude. Mais par contre, cette étude, et c'est là que c'est vraiment, vraiment cool, elle ouvre vraiment la voie à cette réflexion-là. Et elle remet en avant l'hypothèse de l'intérêt de s'entraîner avec, peut-être pas un objectif de congestion, mais en ne méprisant pas la congestion musculaire quand l'objectif est l'hypertrophie. Au propos d'hypertrophie, j'ai comparé deux autres méthodes d'hypertrophie dans ma newsletter de mardi dernier. Vous l'avez loupée, mais ne loupez pas la prochaine newsletter. Cliquez sur la grosse enveloppe que vous voyez apparaître vers ma tête pour ne pas la louper mardi prochain. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, allez voir dans mon profil pour recevoir gratuitement cette newsletter.